Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la présidence sénégalaise a annoncé ce soir du 26 mars 2024 que le président sortant Macky Sall va prendre fonction à son nouveau poste le 2 avril 2024, donc le 2 avril à venir et c'est la période à laquelle le mandat de Macky Sall prend vraiment fin et son mandat prend fin le 1er avril, le 2 avril il prend fonction. Alors voici la question que je me pose, voici la question qu'on doit se poser parce que ce sont les responsables français de cette fameuse organisation qui l'ont appelé par visioconférence pour lui dire la date. En tout cas, il doit faire vite, on l'attend impatiemment. Nous allons lire tout à l'heure, n'est-ce pas? textuellement, c'est ce qu'on lui a dit. Mais de cela découle, on ressent qu'il y a une pression qu'on met sur lui, du genre fais vite, tu vas quitter, fais vite, tu vas quitter. Fais vite, tu vas nous rejoindre à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Pourquoi est-ce que Macron est en train de mettre la pression sur Macky Sall de vite quitter le Sénégal? Chers dames, chers messieurs, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Et c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, acceptez volontiers de cliquer sur les j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Cliquez sur le bouton partager. Partagez la vidéoconférence au maximum. Et surtout, cliquez sur le bouton commenter. Mettez suffisamment de commentaires. Mettez en commentaire, salut le samouraï. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, il y a cette organisation qu'on appelle Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète. On l'appelle les 4 P. Lorsque Macky Sall avait annoncé qu'il ne serait plus candidat aux élections présidentielles au Sénégal, Macron l'avait reçu et on lui avait offert le poste d'envoyé spécial du 4 P. Le 4 P, je reprends, signifie Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète. C'est une organisation internationale. C'est ce poste-là qu'on lui avait offert. Et donc, on veut qu'il aille rapidement prendre fonction. Beaucoup sont en train de comprendre autrement sur le continent, notamment au Sénégal. Les gens sont en train de dire, non, il n'y a qu'à aller là-bas, il n'y a qu'à aller. D'autres sont en train de dire, Dieu merci, il a au moins un nouveau travail. Mais posons-nous la question de savoir, pourquoi cette pression? Attention, Macky Sall a géré le Sénégal pendant combien d'années? Pendant plusieurs années, il a fait combien de mandats? Macky Sall n'a-t-il pas le devoir de rendre compte au peuple, n'est-ce pas, sénégalais? De sa gestion? Macky Sall ne doit-il pas comparaître devant la justice sénégalaise pour des faux dossiers? Des dossiers de corruption? Des dossiers concernant la mauvaise gestion du Sénégal? Macky Sall n'a-t-il pas de compte à rendre au peuple sénégalais? Va-t-il s'envoler comme ça, comme un homme blanc comme neige? Comme un homme propre, sain et sauf, sans aucun problème? Vous pensez, est-ce que cette pression, est-ce que cette pression que la France est en train de mettre sur Macky Sall pour qu'il sorte vite du pays, ce n'est pas une manière pour qu'il puisse s'enfuir, puisque le nouveau président va être installé dans ses fonctions, tout ça, là, ça va prendre un peu de temps, c'est après son installation dans ses fonctions, il va nommer des juges, etc., et il va s'informer, s'imprégner des vrais dossiers. À partir de là, les ennuis judiciaires vont commencer pour Macky Sall. Donc, la France n'a pas envie que Macky Sall reste au Sénégal jusqu'à ce que ses ennuis judiciaires commencent. Et vous allez remarquer, en quittant le Sénégal, d'abord toute sa famille va quitter, et lui aussi. Il ira, tant qu'il n'y a pas un problème juridique et judiciaire derrière lui, il pourra revenir. Mais tant qu'il y aura des poursuites judiciaires contre lui, il ne pourra plus revenir. Pourquoi ? Parce que ceux-là qui l'ont poussé à commettre ces crimes économiques et de toute nature, ce sont les Français. C'est la France, bien entendu. Si le peuple sénégalais s'est battu pour que Macky Sall quitte les règnes du commandement, mais c'est un devoir que Macky Sall rende compte. D'abord, avant d'accéder au pouvoir, il avait procédé à la déclaration sur l'honneur de ses biens. Aujourd'hui, au lieu de s'envoler aussi rapidement que possible, il a le devoir sacro-saint de présenter, de procéder une nouvelle fois à une déclaration sur l'honneur de ses biens. Ce qui permettra aux juridictions spécialisées de comparer est de savoir si Macky Sall a utilisé l'argent du peuple à d'autres fins. C'est de cela qu'il s'agit. Je vois certains sénégalais qui sont très contents. Non, il n'y a qu'à partir. Comment partir ? Il doit d'abord rester, se justifier. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il est coupable de tel ou de tel. En droit, il y a la présomption d'innocence. Ça continue de pèser sur lui. Mais démocratiquement parlant, Bassiru Diomafaye, avant d'accéder au pouvoir, il a procédé à la déclaration sur l'honneur de ses biens. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux. Pourquoi le laisser partir comme ça ? Avant d'entrer en charge, vous faites la déclaration sur l'honneur de vos biens. À votre sortie de charge, vous faites aussi la même déclaration. C'est un principe très connu. Alors, il va au 4P. Il est même précis. La France est précis. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Les gens sont contents. La première règle qui devrait être prise. La première règle qui doit être prise. C'est-à-dire, dès lors qu'on finit d'installer Diomafaye dans ses fonctions, ils ordonnent directement que personne, aucune autorité, tous ceux de l'ancien régime, que personne ne sorte du pays. Macky Sall et ses ministres, personne ne sort. On confisque d'abord leur passeport. On gèle leur avoir. en attendant de vérifier tout et tout et tout et tout et tout. C'est comme ça que ça doit se passer. Macky Sall ne doit pas sortir comme ça. Les Français veulent le faire sortir. On veut l'exfiltrer. Oui. On veut le faire sortir. Quand il sera sous la juridiction des Français, la justice sénégalaise ne pourra plus rien. Le reste du temps, ce sont les journalistes qui vont parler dans les médias « Oye, 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 et puis c'est terminé. » Peuple du Sénégal, il faut réfléchir. Peuple d'Afrique, réfléchissons. La France est capable de tout. Alors, sur ces mots, je vais me limiter là. Merci encore une fois de partager nos vidéoconférences au maximum. C'est ce qui me donne le courage. Et réellement, ça me donne le courage. Vous avez remarqué, le jour où vous partagez beaucoup nos vidéoconférences, je reviens avec beaucoup d'actualité, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination. Donc, continuez à partager, à mettre les cœurs, notre objectif, c'est d'atteindre le million d'abonnés ici, sur cette page. Sur YouTube, ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le lien dans le commentaire. Je vais mettre aussi dans la description. Cliquez sur le lien. Allez-y, vous abonnez, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Parce qu'on a décidé d'avoir plusieurs canaux de diffusion. parce que les vérités qu'on dit ici, ces gens-là n'aiment pas. Je répète toujours, c'est pourquoi ils ont réduit les visibilités de nos vidéoconférences. Sinon, d'habitude, quand on fait une vidéoconférence, c'est dans les 200 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues. mais ils n'aiment pas. Et donc, on a diversifié nos réseaux de communication. Sur YouTube, vous mettez le Samouraï Théa. Vous allez me retrouver. Et je donne encore un avertissement à tous ceux qui téléchargent nos vidéoconférences pour les poster chez eux. Vous le faites sur YouTube, soit votre chaîne YouTube va sauter, vous le faites sur votre page Facebook, elle va sauter. Il n'y a même pas de demi-mésure. Si vous voulez nous aider dans la lutte, partagez sur vos pages, sur vos chaînes, nos vidéos à partir des sources de nos propres chaînes et de nos propres pages. C'est ça. Donc, merci à toutes et à tous. Votre Samouraï est fatigué. Je vous retrouve demain avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique Samouraï. Merci.